et hello bonsoir alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit kit sur le bard comment comment on le build alors ça paraît pas mais en dehors d'être un excellent support c'est aussi un excellent farmer c'est un des meilleurs farmers c'est pas le meilleur farmer il n'est pas meilleur qu'un union ninja mais un union ninja n'est pas le meilleur que le lancer lunet à roule prédat voilà globalement ça ressemble à ça au niveau du top il est je dirais je pense qu'il doit être quatrième en termes de speed farming en descendant bien en dessous de la catégorie d'union ninja et non déjà étant la catégorie en dessous de prédat et lancé lunaire mais de très peu point c'était pour à titre comparatif au niveau donc de ce qu'il lui faut le bard alors il me semble qu'il me manquait quelque chose non du tout fixé comme il faut j'imagine que j'ai un risque d'équiper oui tout à fait globalement à quoi ça ressemble là j'ai un build vraiment full support et full dps ce qui n'est absolument pas conseillé puisque c'est un farmer et un support qu'est ce qu'il va vous falloir il va falloir de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement la vitesse d'attaque simplement parce que ça va augmenter les dégâts quand même et parce que du coup vous allez pouvoir faire plus rapidement les exécutions de mélodies et éventuellement vous rattraper si vous avez fait une erreur beaucoup plus rapidement que si vous n'avez pas de vitesse d'attaque sachant que voilà il n'a pas une il n'a pas une zone très très grande en termes de dégâts de zone pas très large du coup le fait d'avoir une vitesse d'attaque supplémentaire ça permet de rattraper ça à part ça vitesse de déplacement vitesse d'attaque au niveau de l'allié j'ai mis palais mais ça c'est plutôt pour tout ce qui speedrun et pour vraiment appliquer tous les buffs au début et à la fin d'un étage de fouilles à part ça je vous conseille autrement de jouer avec aevir simplement parce que du coup c'est un farmer la vitesse de déplacement best in slot donc là j'ai un build dps pas conseillé mais voilà j'ai un build dps au niveau de la perma donc là j'ai une perma régène d'énergie je devrais avoir mais c'est pas conseillé non plus il faut avoir une contenance de flasques plus vitesse de déplacement et au niveau de l'effet de la bague si je ne m'abuse il y en a une qui est meilleure que l'autre mais ils sont tous possibles je crois que c'est l'autre c'est pas celui-là des faits vérifié je vais faire immédiatement par moment de paix non mélodie assourdissante moment de paix j'ai eu exactement la même chose ça c'est un petit peu et un follow très bien merci tu follow léo petite 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 break pas prévu policeur de bain c'est pas ça que je voulais non ah il me perturbe avec ses tables à maestro je crois que c'est cet effet maestro on va regrette une autre parce que j'ai plus de ah mais vraiment c'est chiant j'aime pas du tout ça quoi j'ai pas du tout le moment paix non c'est pas un bonus de dégâts il dit assourdissante moment de paix il dit assourdissante moment de paix mais ce trou ils ont changé ils ont changé un des effets le dit ils ont changé un des effets de dégâts et maestro ils disent quoi ah non ok c'est juste et c'était justement donc voilà c'est bel et bien maestro excusez moi je suis désolé pour capter j'ai eu un bug en fait visuel j'avais vu l'effet de l'autre maestro c'est le meilleur effet combiné avec au choix ou l'un ou l'autre mélodie assourdissante sachant que vraiment maestro donne énormément de stats c'est à vous de voir ce que vous voulez entre les entre les deux sachant que donc maestro vous force à bien appliquer les trois boeufs et l'autre c'est simplement avoir toutes les mélodies à fond ça vous permettra d'avoir un petit peu de dégâts magiques ça peut être le plus facile à jouer pour farm plutôt que d'avoir tous les boeufs à jaune 4 je conseille de faire ça si vous farmez si vous voulez vraiment faire full support maestro est mieux autrement c'est pas non plus nécessaire d'avoir ces boeufs là pas non plus absolument transcendant de les avoir à part ça au niveau des emblèmes je conseille pas forcément arcane parce que les dégâts du barbe sont quand même pas dégueu malgré son dps de manière générale en termes les dégâts en farm c'est largement suffisant pas besoin de plus donc l'arcane c'est pas obligatoire ce qui est bien par contre c'est d'avoir un zèle et un éclaireur donc le zèle pour régène si vous êtes en fly pour spammer les cristals chantant pour clean les crânes maudits faire plus rapidement les mélodies enfin claquer plus rapidement les mélodies pour faire des bonus c'est à peu près tout ça plus l'emblème éclaire qui fait donc combiné donc avec une petite sous classe et donc là on se demande mais vu qu'en général les gens je leur conseille de prendre le barbe ou alors le cryo sage qu'est ce que je vais lui conseiller et ben honnêtement je pense gluco pour le coup parce que le gluco il va vous donner de la vitesse déplacement et de la vitesse d'attaque ce qui est pile poil ce dont le barbe il a besoin il n'a pas besoin d'autre chose il peut avoir besoin des soins à la limite enfin vraiment il s'en faut un peu il a sa mélodie voilà on s'en fout et donc le cryo sage donc il a une uptime qui est encore une fois trop faible à mon avis moi je pense que vraiment le gluco c'est une bonne idée du coup en sous classe voilà à part ça qu'est ce qu'on prend au niveau des gènes on comprend la gènes de classe qui est beaucoup beaucoup trop utile ça donne énormément de dégâts c'est un passif un vainqueur vampirien pour farm barrière des mondes pour dps vraiment faire pas grand chose vainqueur vampirien clairement une pyrosisque pour farm encore une fois alors là j'ai mis les tours d'histoire vous pouvez mettre autre chose vous pouvez mettre rideau cubique vous pouvez mettre une malédiction incisive vous pouvez mettre un spyroxys vous mettez tout ce que vous voulez à la place de ce jeune là c'est complètement free il ya vraiment vraiment pas d'obligation une épilogue explosif ça peut être une bonne idée au cas où vous savez deux mobs à côte à côte mais votre ligne elle est toute droite et vous ratez le mobs qui à côté l'explosion va le taper il va mourir aussi le mobs qui à côté ça peut être utile de bon ça c'est vous qui voyez c'est à peu près tout si vous avez la moindre question surtout n'hésitez pas si vous savez pas comment ça fonctionne le barre concrètement c'est très simple votre ultimate vous l'activez faut toujours qu'elle soit activée vous aurez les barres ici ce sera toujours même fonctionnement ce sera une verre une bleue ensuite ce sera une rouge et ensuite ce sera une violette et c'est la même chose tout le temps là j'aurai encore vert ensuite bleu et ensuite rouge et après ce sera encore violet à la barre d'après comme ceci donc concrètement comment ça marche c'est la gemme de classe aura son effet à partir de cette charge là une fois qu'elle sera remplie et donc elle vous aurez un bof de dégâts absolument monstrueux qui n'est pas active visiblement le principe donc c'est de d'arriver au à fond au niveau des mélodies en général sauf si vous êtes en farm il vous suffit juste d'avoir même une seule mélodie ça suffit et d'activer le bonus vert c'est tout ce que vous devez faire enfin pour ce qui est du support c'est un peu plus compliqué il vous faut vraiment vous ayez à peu près tous les bonus le but ce que je conseille est ce qu'elle est honnêtement plus simple c'est d'arriver à full mélodie d'arriver à fond pré-shot de preset up votre truc de faire d'un coup rouge violet vert d'attendre un petit peu de remonter bam de refaire un violet je remonte et j'ai le bleu c'est à peu près synchronisé un petit décalage avait pour le bleu mais le bleu n'est pas trop trop utile donc c'est pas grave voilà j'espère que concrètement ça vous a pas trop perdu à savoir que donc le bleu c'est un bof de pv plus dès que vous faites un coup vous aurez une chance de régène des pv aux cibles qu'il y a autour donc voilà soignez à nier proche améliorent leur point de vie ah oui ça bump ça stone aussi les mobs et en fait c'est tout et ensuite donc la rouge c'est une explosion qui fait des dégâts et qui garde la grotte c'est à dire que des coups en tant que bard vous aurez l'attaque tout sera sur vous et ça augmente énormément les liens physiques magiques et critiques et le violet à quoi ça sert c'est littéralement relancer la mélodie et relancer le temps de recharge qui se trouve ici c'est la barre bleue et donc le vert c'est simplement la vitesse de déplacement et dès que vous faites un coup vous avez une chance de vous redonner de l'énergie c'est pas dans les commentaires surtout je suis là salut à tous bye